Bonjour, mon nom est Serge Laporte de Cuisine Racine. Aujourd'hui, je vous propose comment faire un espresso avec une cafétière italienne maison. Premièrement, j'en ai une petite ici. Peu importe la marque, ça fait toujours du bon café. Donc, c'est une cafétière qui se divise en deux morceaux. J'ai un filtre permanent. Et la partie importante, c'est que sur le réservoir, j'ai une petite valve à baie ici. Donc, premièrement, je vais prendre de l'eau que je vais mettre juste en dessous de la valve ici. En passant, cette cafétière-là contient strictement quatre tasses. Quatre tasses d'espresso. Donc, là, j'ai mis mon eau. Par-dessus, je vais mettre mon filtre permanent. La partie importante, c'est que je ne dois pas empiler le café, le taper dur comme une rondelle, si on veut, pour ne pas défoncer mon filtre ici à l'intérieur. Déjà, lui, c'est une cafétière qui date d'un certain temps. Elle est déjà bombée. Donc, je fais attention à cette chose-là. Tout à l'heure, quand je regardais les cafétiers avec quatre tasses, ce sont la grosseur des tasses ici. Donc, une vraie tasse d'espresso. Dans mon cas, ici, à mon goût, à moi, j'ai pris un café dont j'ai mis 25 grammes. Je vais mettre 25 grammes dans ce filtre permanent-là. Même si ça fait un comble, comme c'est ici, ce n'est pas grave. Par la suite, je prends le dessus de la cafetière. Je vais mettre par-dessus et je vais visser. Pas trop serré. Il y a quand même un joint de caoutchouisse à l'intérieur, donc je n'ai pas osé de mettre ça serré. Et je suis prêt à faire un café, à le mettre sur le poêle au maximum. Et qu'est-ce que je vais voir par la suite, c'est que quand mon eau va être rendue dans la cafetière en haut ici, la valve ici, elle va s'ouvrir pour ne pas que le réservoir est fente. Donc, ici, il va sortir une vapeur. Ne mettez pas votre main en avant de ça, c'est très, très chaud. Donc, je vais le mettre sur le poêle. Vous avez aimé cette vidéo, donc allez cliquer le petit pouce en bas. Mettez vos commentaires dans le bas de la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour avoir plus de contenu. Allez liker notre page Facebook. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501